Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Nous nous rendrons tout d'abord à Brazzaville où les habitants ont de plus en plus de mal à s'approvisionner en eau potable. Ils doivent parcourir des kilomètres pour en trouver ou faire appel à des entreprises privées. Notre invité cette semaine fait rayonner l'art sur le continent et milite pour la restitution des biens culturels pillés lors de la colonisation. Marie-Cécile Zinsou nous parlera de ses combats et de la nouvelle exposition de sa fondation intitulée Gros Calin. Pour finir, on partira à la découverte du plus vieux désert du monde, le désert du Namib en Namibie. Ses immenses dunes, rougeâtre, longent l'océan Atlantique. Le spectacle Vue du ciel, vous le verrez, est d'une beauté captivante. Coupure intempestive et pénurie, l'eau est devenue une denrée rare à Brazzaville. Des familles entières sont privées de cette ressource vitale et de plus en plus de secteurs sont touchés. Des bidonvilles de la périphérie jusqu'au centre-ville et au quartier de la classe moyenne. Une situation qui affecte aussi les activités commerciales. C'est un reportage signé Rosy Piot. À Massengo, un quartier périphérique du 9e arrondissement de Brazzaville, cela fait bien longtemps que l'on ne sort plus des robinets. Alors pour s'adapter, les habitants n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher leur eau dans des puits creusés par des particuliers. Nancy parcourt tous les jours 2 km pour remplir ses bidons. On a des difficultés ici, l'eau ne coule pas. On fait pratiquement 6 mois, pas de l'eau et puis on reçoit des factures. Vraiment, c'est compliqué de vivre ici. La situation est la même en plein centre de Brazzaville. Cela fait plus de 2 mois qu'elle n'est coupée dans ce restaurant, ce qui affecte considérablement les activités. Pour s'en procurer, le responsable recourt aux fournisseurs privés qui lui livrent l'eau par camion. Au cours du mois passé, j'ai payé 100 000 francs de francs CFA auprès des vendeurs d'eau. Alors aussi étonnant que cela puisse paraître, je viens de recevoir ma facture. Ce qui fait rire ce qu'ils vous disent, en cas de non-règlement, vous devez payer des frais, des pénalités de 10 000 francs CFA. De son côté, la Congolaise des eaux qui est en charge de l'approvisionnement du pays en eau potable pointe du doigt les problèmes d'accès à l'électricité qui empêchent, selon elle, le bon fonctionnement des équipements. Dans aucun pays du monde, des usines de production d'eau potable fonctionnent à base des groupes électrogènes. Il y a ce qui est dit qui est vrai, il y a une partie qui peut être fausse aussi. Chez nous, le client est roi. On peut, par omission, par erreur, facturer une zone qui n'a pas d'eau. S'il y a de ces situations, il se rapproche. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée, les bidons et autres bouteilles constituent désormais les seules réserves d'eau pour des centaines de milliers de familles à Brazzaville. On prend tout de suite la direction de Cotonou pour retrouver Marie-Cécile Zinsou, historienne de l'art et présidente de la fondation Zinsou, qui milite pour l'accès à la culture et à l'art en Afrique et au Bénin. Vous venez d'inaugurer une exposition nommée Gros Calin, de l'artiste Jérémy Demester au siège de votre fondation à Ouida. Gros Calin, un nom qui donne envie en cette période de pandémie de Covid-19. Est-ce qu'il y a un rapport ? Pourquoi ce nom, Gros Calin ? Alors écoutez, l'artiste est venu travailler à Ouida pour créer cette exposition, une ville dont il était déjà un habitué, puisqu'il vient à la fondation Zinsou en résidence depuis 2015. Et il faut savoir qu'un des dieux protecteurs de Ouida est le piton royal. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que la référence Gros Calin est une référence à Émile Ajar, ou Romain Garry, dont le roman Gros Calin s'intéresse à un personnage qui pense que l'humanité est complexe et froide et qui s'éprend amicalement d'un piton. Et donc, en fait, c'est la référence à la fois à la ville de Ouida et au roman d'Émile Ajar, ce titre qui a été choisi, de façon assez amusante en cette période de Covid où la distanciation sociale est plus dans les normes. Pouvez-vous nous parler un petit peu du processus artistique de Jérémy Demester et du but de cette exposition ? Alors écoutez, Jérémy Demester avait fait une première exposition en 2015, original Zéquet, et c'est quelqu'un qui a été extrêmement marqué par la ville de Ouida. Au départ, c'est un artiste qui était venu travailler en résidence sur la question du sacré. Ouida est une ville qui est très marquée par le syncrétisme. et c'est une des choses les plus intéressantes. La basilique de Ouida se situe devant le temple des pitons et au bout de la rue, il y a la mosquée. C'est une des villes les plus intéressantes pour la façon dont les cultes et les religions s'entendent entre elles. Et je pense que c'est un des aspects de la ville qui a marqué l'artiste. Et donc, quand il est revenu, quelques années plus tard, six ans plus tard, on inaugure cette exposition qui est traversée par lui et son histoire. Il est français avec des origines ciganes. Et donc, c'est un peuple de voyageurs et c'est quelqu'un qui s'inscrit toujours là où il est. J'avais mis, donc quand il peint à Ouida, il est un peintre de Ouida. Il est un peintre béninois. Quand il peint en Allemagne ou à Berlin, par exemple, il est un peintre allemand. C'est très intéressant la façon dont il s'imprègne de notre culture et dont il nous la retranscrit. Et donc, c'est une exposition qui remporte un franc succès depuis son ouverture dimanche. Les visiteurs sont sidérés. Ils ont vraiment l'impression que cette peinture leur parle. Elle est traversée par les Angbeto, la figure des revenants. Et c'est une peinture extrêmement vive, extrêmement colorée, qui parle à tous petits et grands. Et donc, on avait le sentiment que c'était très fort de pouvoir faire partager ça au public. Donc voilà, c'est une exposition qui va durer pour les six prochains mois. Vous êtes très engagée dans la promotion de l'art contemporain en Afrique. Aujourd'hui, malgré la crise sanitaire, le marché de l'art contemporain créé par des artistes africains reste très dynamique, que ce soit lors d'enchères en salle, au téléphone ou par Internet. Le succès est toujours au rendez-vous ? Écoutez, oui, le marché de l'art contemporain africain, aujourd'hui, se développe un peu partout, mais d'abord sur le continent. Et je pense que c'est ça, le vrai changement de paradigme, c'est-à-dire que l'Afrique achète l'Afrique. Et donc ça, ça a créé le fait que notre regard sur nous-mêmes soit positif et qu'on est des collectionneurs africains. Je pense que c'est quelque chose qui a fondamentalement changé la donne sur le marché de l'art contemporain. Et le reste du monde nous regarde, parce que pendant de très nombreuses années, le marché occidental et européen a eu tendance à considérer l'Afrique uniquement pour ses arts anciens, sans nous inscrire réellement dans une histoire de l'art qui est plutôt considérée comme occidentale. Et pour la première fois, les gens regardent du côté du continent et réalisent qu'en fait, il y a une créativité énorme qui est tout à fait normale quand on considère notre héritage culturel qui est très riche. Et aujourd'hui, les artistes du continent ont enfin la parole et sont enfin regardés à la fois sur le continent et à l'extérieur. L'autre combat que vous menez, c'est celui pour la restitution des biens culturels pillés lors de la colonisation par la France. Le Parlement français a approuvé en décembre la restitution de pièces historiques emblématiques, notamment le trésor de Béanzin. Une réponse à une promesse du président Emmanuel Macron qui date de novembre 2017. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui ? En novembre 2017, à Ouagadougou, le président Macron avait déploré que le patrimoine africain ait été emporté pendant la colonisation et soit surtout montré dans les pays européens. Il avait dit qu'il fallait que ce patrimoine rejoigne l'Afrique. De très nombreuses voix s'étaient élevées contre cette idée en disant que l'Afrique ne pourrait pas protéger son patrimoine. Et ça fait des années qu'on se bat pour montrer qu'en Afrique, il y a des musées, il y a des expositions et il y a surtout un public qui est extrêmement demandeur. Donc cette première loi qui accorde un objet au Sénégal et 26 objets au Bénin, elle est historique parce que c'est la première fois qu'il va y avoir un transfert de propriété de l'ancien colonisateur vers l'ancienne colonie, donc de la France vers le Bénin ou vers le Sénégal. C'est historique parce que le patrimoine français est censé être inaliénable et donc c'est la première fois que la France va accepter de faire ce pas. Donc pour nous, c'est une très belle nouvelle. Après, c'est une nouvelle qui ne peut être que suivie d'actes plus forts. Quand le président Macron a parlé à Ouagadougou, il a dit le patrimoine africain doit être vu en Afrique. Donc ce n'est pas uniquement 27 objets, c'est le début d'une histoire. Mais je crois que la plupart des pays africains sont invités à rentrer en dialogue avec les pays d'Europe qui possèdent une partie ou tout leur patrimoine pour qu'enfin il y ait un rééquilibrage et que les musées universels et encyclopédiques ne soient plus qu'au nord du monde, mais reviennent enfin vers le sud. Et voilà, c'est ce sur quoi on travaille. Et aujourd'hui, avec la Fondation, je pense qu'on essaye de faire la preuve qu'on a des musées dynamiques, on a un public très demandeur et nous, on travaille plus sur l'art contemporain avec la Fondation car l'idée, c'est de se dire, voilà, dans 200 ans, on ne pourra pas dire que toutes nos œuvres du début du XXIe siècle sont parties. C'est important de les montrer en Afrique aujourd'hui et que les plus jeunes, comme les plus âgés, aient accès à la création contemporaine. Merci, merci beaucoup Marie-Cécile Zinsou d'avoir été avec nous et je le rappelle, l'exposition « Gros câlin » se tient jusqu'au mois de juin à la Fondation Zinsou. Les Namibiens l'appellent la mer de sable. Le désert du Namib est né il y a plus de 55 millions d'années. Ces paysages ont été façonnés par les siècles et le climat aride qui y règne. Ces dunes, par faute de plus de 300 mètres, figurent parmi les plus élevés du monde. Un lieu époustouflant à découvrir en Montgolfière ou en 4x4 comme l'ont fait Nicolas Bertrand et Jean Barrère. Le soleil est en train de se lever au milieu du désert du Namib. Une équipe s'active autour d'une immense toile de nylon. Il s'agit en fait des employés d'une agence spécialisée qui, depuis 10 ans, organise des survols du désert en Montgolfière. Ce matin-là, tous les clients sont Namibiens venus à la découverte de ce joyau de leur propre pays. On se rend compte à quel point notre pays est beau. C'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer avant de monter ici. Le désert s'étend sur 1500 kilomètres. C'est lui qui a donné son nom au pays, la Namibie. Quelques centaines de mètres plus loin, le décor change complètement. Ici, le désert prend du relief. D'immenses dunes, de sable, millénaires façonnent un paysage à couper le souffle. A l'ouest, les dunes tombent directement dans l'océan Atlantique. Cet endroit, c'est le terrain de jeu de Ben Brinard, au volant de son 4x4. Regarde comme c'est beau. Il est un des rares guides autorisés à circuler ici. Écoutez le vrombissement des dunes. C'est comme une avalanche. Il connaît le sable. Il sait lire le désert et se déplace en fonction du vent. Sans ses connaissances, ses dunes pourraient devenir un piège mortel. Depuis 12 ans, Ben emmène les touristes dans le désert. Sans jamais se lasser. Le décor de mon bureau se transforme tous les jours à cause du vent. Il déplace les dunes chaque jour. On ne peut pas se lasser d'un tel endroit. Le désert, il y a ceux qui le visitent et ceux qui y vivent. Depuis toujours. En Namibie, il y a une tribu appelée les Topnars. Autrefois, ils étaient nomades. Mais depuis 200 ans, ils se sont installés ici, dans le lit d'une rivière asséchée. Roydon a 56 ans. Il fait partie des 3000 derniers membres de la tribu. Cette maison, c'est la façon dont nos ancêtres vivaient avant. C'est une hutte traditionnelle. Roydon et sa famille ont eux construit une maison un peu moins spartiate, à partir de matériaux de récupération en tout genre. Ils n'ont pas l'eau courante, bien sûr, mais un peu plus de confort. Ici, vous oubliez tout. La vie de la ville, la vie rapide. Tout est lent ici. Vous ne vous souciez de rien. Vous l'aimez, ce désert ? J'aime mon désert. Il faut dire que la nature a pris son temps pour sculpter ses paysages uniques au monde. Le désert du Namib serait le plus vieux désert de la planète, selon les scientifiques. Il aurait au moins 55 millions d'années. C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci à tous d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada